bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international cette science va faire une petite révision de la dernière phénomène physiologique c'est la digestion au niveau de la bouche donc la digestion au niveau de la bouche donc ce sont des transformations mécaniques et chimiques qui servissent les aliments ou bien au niveau de la bouche donc pour les transformations mécaniques et se basse sur la mastication et pour les transformations chimiques se basse sur une enzyme qui n'a un travail spécifique c'est l'amidase salivaire qui transforme l'amidon en martos donc d'après les connaissances bien le savoir l'amidase salivaire et se trouve dans la salive et la salive il est sécrété ou bien produit par des glandes qui s'appellent les glandes salivaires qui se trouvent dans ces deux côtés donc devant vous il y a des images qui présentent exactement la localisation bien le lieu de ces glandes salivaires donc après la fin de la digestion au niveau de la bouche donc il y a la formation des boules qui s'appellent alimentaires donc cette boule alimentaire va pousser par la longue vers l'arrière il va arriver enfin au niveau de le zauvage donc dans ce cas on parle d'une phénomène qui s'appelle la diglétition elle belle elle belle la diglétition donc le zauvage donc c'est un organe qui qu'il a une longueur entre 25 et 30 centimètres et à l'intérieur de le zauvage il y a des miscles lisses donc après l'arrivée de cette boule alimentaire au niveau de le zauvage donc devant vous il y a des images qui présentent la contraction et la décontraction de ces miscles qui va permettre le transfert ou bien les déplacements progressifs de cette boule alimentaire vers l'estomac à partir de le zauvage donc enfin il y a après le zauvage l'arrivée de cette boule alimentaire au niveau de l'estomac donc la science prochaine charla on va faire la mise en évidence via l'identification de la digestion au niveau de l'estomac à la prochaine en étonio en étonio والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته